Vous cherchez une maison d'exception ? Proche du centre-ville ? Pas loin de la campagne ? Ou en centre-ville ? Alors, vont vous acheter ? Contactez-nous et retrouvez-nous ! Vous recherchez une maison auvergnate ? Nous sommes dans la vallée de l'Otre, un peu après Saint-Cernin. Vous allez visiter une maison auvergnate de 1742 et nous allons la découvrir ensemble. Je vous propose de me suivre. Ça y est, nous y sommes, la visite commence. Nous sommes sur 900 m² de parcelles attenantes. Là, vous êtes tout de suite sur une cour commune empierrée avec deux accès, à ma droite, à ma gauche. Derrière moi, venez voir, un joli terrain, un verger et un garage, deux places de 30 m². Alors, avec la maison, on a une parcelle détachée, une parcelle de 1130 m². On se situe juste à 15 mètres de la propriété. Là, vous vous situez sur le rez-de-chaussée de la maison auvergnate. On va y découvrir la cuisine ouverte sur le salon séjour. Remarquez sur ma gauche le Cantou avec l'insert, l'iguière formidable, c'est ce qui est typique de la maison auvergnate dans le Cantal et on a la cave au fond à droite. Et si vous avez un peu de patience, je vous montrerai le premier étage. Et voilà, nous y sommes. Entre le rez-de-chaussée et le deuxième, je pourrais considérer qu'on est dans le 111 sas, une forme de sas. Qu'est-ce qu'on trouve à ce niveau-là ? C'est la salle de bain avec une douche, une vasque, une toilette. Devant vous, un petit espace de 4-5 m² qui pourrait être un petit bureau, un espace de rangement, pourquoi pas, une petite salle de jeu. Et je vous fais remarquer la juxtaposition très intéressante dans cette maison, c'est la rénovation récente de 2018 et les aspects authentiques de la maison auvergnate qui ont été conservés. Remarquez, le contour des portes, tout en pierre de taille. Également, les escaliers d'origine, ils ont été conservés. Ils partent du rez-de-chaussée jusqu'au deuxième étage. Nous sommes au deuxième étage. Vous avez remarqué, j'ai traversé une paroi de 80 cm d'épaisseur, tout en pierre. Sur ce plateau, vous avez 45 m², pas moins, qui offre deux chambres semi-mansardées. Ce grand espace-là peut servir une chambre d'appoint, un bureau, une salle de jeu, ce que vous voulez. Sur ma droite, ici, un grand placard qui est aménagé sous l'escalier qui va communiquer au comble. Suivez-moi. On ne pourra pas aller plus haut, on est dans les comptes de la maison. On a à peu près un plateau de 12-13 m² au sol. Moi, je pense qu'en faisant deux Vélux, on peut aisément gagner 8-9 m² de surface habitable complémentaire. J'y ferais quand même une maison sympa de 95 à 100 m². Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501